6 avril 2022, 6 avril 2023, un an jour pour jour depuis que Dr Ibrahim Akashori Fofana et 6 sont en détention préventive à la maison centrale de Conakry. Il y a un an jour pour jour que le dernier premier ministre de l'ancien président guinéen Alpha Kone a été inculpé pour des faits de détournement de données publiques, corruption, blanchiment d'argent, arrêtissement illicite et complicité. Dr Ibrahim Akashori Fofana, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a ensuite été envoyé en prison à la maison centrale de Coronti. L'ancien premier ministre a pour compagnon d'infortune Dr Mohamed Guyané, ancien ministre de la Défense et en charge des activités présidentielles, ainsi que l'ancien ministre de l'Environnement, Oye Guilavogui, accusé de même charge par le procureur spécial de la CRIEFA, Ali Touré. Si les deux derniers ont pu assister à l'ouverture de leur procès récemment, il faut dire que Kassori Fofana est lui toujours hospitalisé dans une clinique de la capitale à Conakry. La santé de l'ancien locataire du Palais de la Colombie s'est fortement dégradée ces dernières semaines. Ses proches confient toujours qu'il avait souvent des malaises, étant même alité et loin de la maison centrale de Conakry. Dans une lettre ouverte qu'il avait publiée dans la presse à la veille de l'ouverture de son procès le 14 mars 2023, Don Kass avait juré qu'il préfère mourir que de vivre indigne. Son procès a été renvoyé au 17 avril prochain. Va-t-il comparaître ces jours ? Rien n'est moins sûr. Affaire donc à suivre.